Il regarde le ballon, il cherche un soutien, il lance sur Heimani, Heimani qui frappe et c'est le troisième but. Troisième but pour le CS, Konstantin à la 38ème minute, bientôt 39ème. Heimani le retour, troisième but, signé Heimani sur une superbe passe, c'est un très très beau contrôle de Heimani, on le revoit ici. Voilà ce grand pont de Bezzez qui temporise 30 secondes, il lève la tête. Et on voit Heimani qui est seul, il a décroché seul, superbe contrôle et frappe instantanée. Le gardien Belhamou ne peut absolument rien faire, 39ème minute de jeu, troisième but, ça va être très très difficile. Il a fait un appel de balle derrière d'autres défenseurs. Il y avait aussi un deuxième appel de Boulmdeyes qui était resté un petit peu derrière. On pensait du côté de l'USM Annaba que cette balle allait être transmise à Boulmdeyes, c'est en fin de compte. C'est Heimani, superbe appel, très beau contrôle et superbe frappe croisée. Le coup d'œil de génie, c'est Bezzez. Voilà. Il a donné une très belle balle. L'expérience qui a parlé, la grosse expérience de Bezzez. Et ça va être dur pour l'USM Annaba. Ça va être très très dur. Attention à cette action, c'est trop trop loin pour les attaquants. Et ça sort en touche pour le CS Constantine. Ça va être difficile. Ça va être compliqué. 3 buts à 0, 39ème minute de jeu. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Là, je pense que à la mi-temps, les changements vont avoir lieu du côté de Annaba. Puisqu'ils n'ont pas trop le choix maintenant. C'est sûr. Surtout dans l'axe centrale, on a vu Zemmoji qui est en difficulté. Il faut le changer. D'accord. Il faut le changer. Il est un petit peu perdu face à... Perdu, oui. Il est un petit peu perdu. Surtout en axe centrale, c'est vrai que si l'axe centrale ne fonctionne pas, il devrait...